... Mickaël et Athéna. Merci Mathieu. Alors je me trouve ici avec Mickaël Pérez, chef du service informatique et Athéna, il est de cette première année. Alors Mickaël, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ton service, la vocation, les différentes cellules et leur fonctionnement ? Bonjour, bien évidemment. Donc le service informatique est chargé de transmettre ses compétences et ses connaissances dans le domaine de l'informatique pour l'ensemble des étudiants du département technique de commercialisation, mais également aux organismes extérieurs. Donc il se segmente en quatre cellules. La cellule formation, où l'on propose des formations sur le back office, back Microsoft Office, donc Word, Excel, PowerPoint, Publisher. Il y a ensuite la cellule conception, où l'on propose des supports publicitaires tels que les tracts, les affiches, des plaquettes, des cartes de visite. Nous trouvons également ensuite la cellule internet, où l'on développe et on gère notre propre site internet. On fait de la location également d'encarts publicitaires sur ce site. Et enfin, nous retrouvons la dingue à cellule, qui est la cellule maintenance, qui elle est chargée de veiller au bon fonctionnement du parc informatique du département. D'accord. Alors toi Athéna, t'es première année dans le service. Comment se place ta formation sur informatique et qu'est-ce que tu fais concrètement dans le service ? Eh bien, donc ma formation sur informatique se passe très bien. Donc on fait des cours d'initiation, en fait, et de perfectionnement sur Word, Excel, PowerPoint, tout est possible. Et en fait, on forme des gens, donc des personnes, des particuliers, des entreprises. Et grâce à ça, elles peuvent se perfectionner. D'accord. Alors vous avez plus recruté que l'année dernière, il y a plus de premières lignes d'argumentes de service. Est-ce que ça va impliquer une augmentation des objectifs ou est-ce que vous gardez les mêmes par rapport à l'année dernière ? Les objectifs n'ont pas changé. Ce n'est pas parce qu'on a un recrutement plus élevé que les objectifs vont forcément augmenter. Cependant, une meilleure qualité sera présente. On va également avoir un suivi plus dynamique, plus poussé, ce qui est bien pour notre clientèle et pour l'image de notre service. Donc je pense que c'est surtout à ce niveau-là que le recrutement a été efficace. Et en plus, la diversification des différentes, on va dire, compétences et des différentes connaissances que peuvent avoir les différents membres est importante pour le service et bénéfique jusqu'à ce moment-là. D'accord. Alors, est-ce que vous avez tous les deux un dernier mot pour décrire votre service ? Athéna ? Eh bien, je dirais que c'est un service tout à fait excellent avec une ambiance vraiment très bonne. Miguel ? Moi, je dirais qu'on a un service dynamique, efficace et l'année va être très bonne, je pense, et je l'espère en tout cas. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour ces informations. Merci à vous. Et je vous laisse avec Mathieu pour la suite du JTC. Voici le service pour la communication. Comme vous le savez, le service communique sur le département TC par le biais d'événements sportifs. L'année s'allant chargée puisque pas moins de 7 manifestations auront lieu courant 2010. Pour ce qui est des nouveautés, Ride & Protect Tour fait son apparition. Picture, cette marque de sportwear, sera cette année en partenariat avec l'entreprise TC pour organiser une manifestation au Lurand qui se tiendra le 14 mars 2010. Au programme, initiation sport d'hiver, démonstration de freeriders, ainsi que la présence de la nouvelle société Air Star Concept. Un tournoi de rugby à 7 sera également organisé à Clermont-Ferrand. Non pas au stade Marche et Michelin où vous êtes de plus en plus nombreux à supporter les jeunes et bleus de l'ASM, mais au stade Beaumont le 7 avril. Casque et protège-dance seront de rigueur pour cette première édition de Rugby 7. Aquarion sera la dernière nouveauté, basée sur le même type qu'Aquamonu. N'oublions pas Vichy Glisse, Mix Basket Day et Quartes Attitudes qui se dérouleront une nouvelle fois cette année. Passons maintenant au service animation économique, caritatif, commercial et culturel. Ce service a pour vocation de participer à l'animation d'un lieu ou d'une organisation à travers différentes formes, telles qu'un marché, un défilé, des expositions ou encore des concours. Au programme, cette année se dérouleront les manifestations. Tout d'abord, la Saint-Valentin, le 13 février à Vichy, suivie du Salon Agricole le 21 mars à Montluçon. On continue avec l'arrivée d'un nouveau projet cette année, Hub Arena. Un projet sur le thème des jeux vidéo en réseau qui se déroulera à Clermont-Ferrand le 3 avril 2010. Suivra la manifestation des milliers et demi qui se déroulera pour la quatrième année consécutive au Casino de Roya. Il y aura ensuite les vieux volants le 16 mai au sapuie de Savon à Rion. Nous tenons à insister sur le fait que durant toute l'année, le service E3C s'occupera du concours des meilleurs apprentis de France et qu'il est en train d'organiser le concours des meilleurs ouvriers de France qui aura lieu en mai 2010 à la Vendant Halle de Clermont-Ferrand. Ainsi que l'organisation des 40 ans de l'IUT de Montluçon avec nos collègues de GLT, GE2I et GTE. Le service stage embauche de recrutement a proposé en passé 400 dossiers d'admission ATC pour 300 entretiens passés avec les professeurs du département. 93 stages ont également été proposés aux premières années, 36 d'entre eux ont été promulgés. Pour en savoir un peu plus sur ce service, nous retrouvons Sylvain. Oui en effet Mathieu, je suis en compagnie d'Adrien Descors, chef du service ESFER et de faire prévenir les cliniques de ces premières années. Alors il y en reste qu'est-ce que je peux nous dire ce que tu fais en ce moment, c'est un prix service ? Oui, alors en ce moment on s'occupe de rechercher les programmes sur lesquels on va aller toute l'année. On s'occupe aussi de faire la communication du développement au travers de la plaquette. On s'occupe aussi de rechercher les stages pour les premières années. D'accord, et au niveau des programmes, quels sont les projets de l'éducation ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'occupe de faire de la communication du département au travers de la plaquette. Donc justement cette année on refait cette plaquette pour essayer d'être un petit peu plus attractif et d'attirer un maximum de l'argent. Je me tourne maintenant vers Claire Pellegrini. Donc Claire, que fais-tu au service ? Moi je suis dans la cellule stage, donc il s'occupe de trouver des stages pour les premières années. Donc il va faire un stage en première et en deuxième année. Et donc le tournoi intégration s'est bien passé ? Oui, tout s'est bien passé, deuxième année nous avons tout aidé pour nous intégrer dans la cellule. Et quelles sont les qualités de ce service t'as-il permis d'acquérir ? De l'organisation, de l'intérêt de profession et j'ai appris avec toutes les certaines logicielles d'un métier. Voilà Mathieu ce qu'on pouvait dire sur le service SEA. Voilà, c'est déjà terminé pour cette première édition du JTC. On se retrouve bientôt pour de nouvelles actualités. Et bien sûr, n'oublions pas de vous souhaiter une très bonne année. Sous-titrage ST' 501